et on est reparti on attaque allez on fait on fait le le scénario d'enregistrement le scénario d'enregistrement et où le user builder je vais le déplacer tout de suite là je vais le mec quand même dans la business logique pour commencer ça ça va tirer un peu tout et puis on va déjà relancer tous nos tests là pour vérifier qu'on soit carré il ya un truc qui va pas c'est le test suivant je pense ouais c'est ça c'est le test suivant qu'il faut qu'on valide on est bon alors je vais fermer tout ce qui ne m'intéresse pas pour le moment même le user builder j'en ai pas besoin pour le moment voilà alors le deuxième test donc voilà on en était au fait qu'on avait un mail non valide donc le but là c'est qu'on est on veut un membre qui n'est pas n'est pas enregistré donc là en fait dans l'idée c'est qu'on retire on retire ça normalement c'est ok là on a un utilisateur qui n'est pas connecté donc on peut passer au test suivant donc on veut vérifier aussi que l'utilisateur n'est pas un membre de bangurang donc je crois qu'on avait un test équivalent ouais c'était ça là ça plante parce que on a on l'a mis on l'a mis en tant que membre ici là je vire ça là j'ai mes tests qui passent très bien le test suivant alors c'est pas le test c'est l'événement donc on va rajouter l'événement en fait on l'a ici là on est bon qu'est ce que qu'est ce qu'on fait d'autre ensuite on est censé avoir un membre non on est censé ne pas avoir un membre donc là normalement je suis censé avoir un le même je suis censé avoir le même message d'erreur ici et là c'est pas le cas là ça crache pas d'erreur donc il faut qu'on rajoute de la logique métier pour que ça il faut qu'on mette de la logique métier pour qu'il n'y ait pas l'enregistrement d'utilisateur parce que là il est enregistré donc c'était au niveau donc de l'enregistrement c'est le but c'est de valider le mail si je dis pas de bêtises le problème c'est qu'on est c'est qu'on n'a pas le mail le mail valide par contre je suis pas sûr je suis pas sûr parce qu'on veut un utilisateur avec un mail comme ça donc là c'est ça la différence donc là ce qu'on pourrait faire c'est je peux faire la validation ici le cas où c'est valide on va déclarer la logique ici on va se dire que c'est un booléen ce truc là je suis contre ça ça peut être privé et donc là pour pouvoir valider ça déjà de base si je fais ça normalement ça va faire péter le premier test ça va faire passer l'autre voilà donc ce test fonctionne mais l'autre test ne fonctionne plus ça c'est pas mal et donc le cas où ça passerait c'est qu'on aurait est ce qu'on a algo simple je vais faire une vérification jusqu'à un arrow base mais est-ce qu'on a ce qu'on a quelque chose je vais donner une validation un peu grosse un peu vénérante c'est pas mal 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 à la limite ce que je me dis c'est que je ferais bien appel à un adapteur là pour ça parce que pour moi je vais grosso modo ça va être une implème à la con parce que demain je pourrais utiliser un autre système pour valider les mails je réfléchis hein peut-être que c'est bien de faire comme ça ouais on va essayer on va faire un hangarang adapters mails interacteurs mails interacteurs on met l'interacteur contract on met l'interface on importe ça et là on va déclare la méthode donc là normalement ça va gueuler si je relance les tests là maintenant je devrais avoir un problème ouais 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 là je vais le mettre je vais le mettre tout on on Implements, email, interactor, non, interactor contract. Et puis là. E-mail. E-mail. Ok. Ok. Et là. Je fais un zisp. E-mail. Ça c'est pas mal. J'ai plus rien qui plante. On va prendre ça va être. Ouais. C'est au niveau du builder. Ouais. 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 C'est parti. signe in j'en ai plusieurs qui font chier tac alors comme d'hab je résous juste mes problèmes de compilation je me laisse porter par le code je me laisse porter par le code pour le moment le typescript ça transpile pas et là ça y est c'est bon là j'ai relancé toute ma pile de tests j'ai mes tests qui passent donc je peux continuer bon ça c'est cool il y a un petit peu de monde sur le chat salut les mecs ensuite là une fois alors je vais fermer tout ce qui ne m'intéresse pas là je m'en fous voilà là maintenant ce que je dois faire alors oui il doit y avoir une notification comme quoi il a un mauvais email donc là il faut que je crée il faut que je lui fasse une notification on a des tests pour ça au niveau de la notification c'est ça et là par contre c'est c'est pas celle en succès il faut la donc là ça serait bad email registering user bad email avec le message et là ce qui nous manque c'est il faut qu'on la déclare ça on va le faire t'es où t'es où bad email on veut que ce soit en failed et le message le message qu'on veut dans le texte c'est bad email format je le changerai même bien en invalid email email invalide ça me plaît donc là normalement j'ai plus qu'à importer vu que c'est créé voilà ça c'est pas mal et donc là j'ai résolu encore mes problèmes de compilation tout va bien je lance les tests normalement j'ai un test qui plante parce que j'ai pas fait la notification dans la business logique normalement je suis censé avoir mail invalide en termes de messages et là j'ai du endify pour le faire je retourne au niveau de ma business logique utilisateur si jamais donc si si mon mail est valide dans ce cas là on fait le save et on notifie si jamais c'est pas le cas on va juste notifier ici et là on va faire du bad email bad email c'est chiant c'est chiant le mieux je trouve voilà par contre le easy mail valide n'est plus utilisé et là on est bon là on est bon si je relance juste ma feature d'enregistrement ouais là on est pas mal alors le truc que j'ai vu là qui me dérange un petit peu alors je recule un peu le micro là j'étais pas big j'étais pas big là ce qu'il faut que je fasse c'est c'est d'utiliser le builder partout là parce que ça ça me rend dingue dès que je dois ajouter un adapteur et tout ça fait péter tous mes autres tests ça c'est ultra chiant donc ce que je voudrais faire c'est un au niveau du c'est ne plus utiliser ça en fait au niveau de l'utilisateur donc je sais que là au niveau de l'utilisateur je dois réutiliser le bangerang member interactor non je dois réutiliser le claim interactor je dois utiliser ces 4 trucs là donc il faut que je fasse un withclaim interactor withclaiming user notification et machin bigul donc là on va faire un new user builder donc là on va faire un with user contract déjà je mets le contrat ici ensuite on va faire with bangerang member interactor je le mets là ensuite with with bangerang member interactor alors par contre les notifications le système de notification je préfère le mettre après voilà ensuite il va nous falloir with bangaring user interface interactor il faut que je mette l'interactor ici et il me reste aussi à faire un with claiming user notification notification d'actor et je le mets ici donc là il faut que je déclare ça dans le user builder qui se trouve tout en haut donc là je veux je veux indiquer que ça retourne quand même un user builder ici et là je peux le refaire ici aussi par contre je vois que j'ai encore j'ai encore des pépins là ah c'est parce qu'il y a le typage il y a le typage aussi qui va pas donc là pareil user builder donc là au niveau du claiming ah il faut que je fasse un get user à la fin j'oublie et là je fais un point get user et là j'ai résolu tous mes soucis là on est bon donc là comme ça c'est propre à chaque fois maintenant normalement mon builder va s'assurer que tout soit propre et là mon scénario normalement j'ai plus besoin d'y retoucher sauf si je dois rajouter une nouvelle test suite ça ça peut être pas mal alors par contre il faut que je fasse ici il faut que je fasse donc 10 longerung adapters penny notification interactor égal tac et là par contre il faut juste que je dise que je veux le contrat parce que je veux pas exactement la classe et là j'ai juste à l'importer et là maintenant je fasse un return this et c'est ok là c'est ok ensuite pareil le gars une user interface interactor égal longer run j'ai pas j'ai pas mis contrat à la fin de ce truc là c'est chiant contract ça c'est le contrat donc là je dis que je veux le contrat pas le fake spécifiquement bah là ça l'a bien ah non c'est en bas c'est là je veux pas le fake je veux le contrat et donc j'importe le contrat voilà et là il faut juste que je fasse un return this voilà là normalement le fait d'avoir fait ça ah là ça plante ça plante c'est parce que je l'ai pas sauvegardé j'ai pas bien sauvegardé mes documents voilà là c'est propre c'est ok on est bien donc je l'ai fait je l'ai fait pour non mais je l'ai pas fait justement là il faudrait que je le fasse il faudrait que je le fasse donc on va le faire on va le faire ici user builder donc là on veut quoi on veut un banger hand member donc quiz banger hand member interactor ensuite à la fin je vais retourner get user parce que ça fait gueuler pas mal de choses ensuite on veut le claim interactor donc quiz banger hand claim interactor il est là et il nous faut un sign in user notification donc ça ça peut dégager et là normalement il faut pas autre chose ça ça peut dégager ça je l'implémente et là normalement il faut pas autre chose je vais au niveau de mon builder je dis que je retourne un user builder voilà danger hand adapters fake euh pas fake pardon sin égale donc là Je passe le fake Sauf que là il faut que je l'appelle Comme ça Et là ça va être du Sinining Contract Voilà Et là normalement J'ai pas tout pété Ici il y a un truc qui va pas J'ai dû oublier quelque chose Ah oui Qu'est-ce que Alors là non Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aurais oublié Qu'est-ce que j'aurais oublié Là-dessus Je fais le get user Ouais il me fait un new user Donc créer Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Alors ça On va le mettre en commentaire Juste pour vérifier que je reviens A la situation initiale Si je fais Ça Ah c'est parce que je l'ai pas mis Le expected user Je crois Je crois que c'est ça Ça doit être ça J'ai pas mis le expected user Donc c'est normal j'avais un utilisateur à vide Donc là Non With User contract Je pense que c'est ça qui manquait Donc là normalement Normalement On est bien Ouais On est bien Ça c'est cool Ça c'est cool Donc ça veut dire que je peux De là Vers la même chose Maintenant je peux faire la même chose Si je remplace ça Par ça C'est pareil En dessous Là c'est bon aussi Et Et Ici Ça c'est qui Et J'..? Oh Ouais Je vais Là il y a eu un plantage. C'est l'heure du dernier scénario. C'est l'heure du dernier scénario. J'ai fait un truc qui... Il y a un truc qui ne lui va pas. Ah c'est le bad password user en fait. Au lieu de mettre le expected user. Ok. Oui. Ça me va bien. Donc là il faut que je mette un bad password. Là. Et là on est bon. Ça c'est pas mal. Comme ça tout ça, ça dégage. On va mettre les typages en haut. Le user builder aussi. Et les interacteurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Je refais les tests là. Pour que ce soit tous ok. Il y aurait une refacto je pense à faire ici. On sent que c'est le même pattern quasiment. À part les notifications et tout. Donc ça il faudrait que je passe un peu de temps pour faire une refacto ici. Je le ferai un peu plus tard. Là est-ce qu'on utilise le user builder quelque part. Oui. On utilise aussi là. Là la notification. On va aller utiliser. On va aller utiliser qu'il y a un seul endroit. C'est plus nécessaire ça. Ça ça dégage. Ça c'est même pas utilisé ici. Oui. Oui donc ça ça dégage aussi. Ok. Ça c'est bon. Ensuite. La récupération des revendications. Là on a un utilisateur. Et là on utilise encore trois interacteurs. Ici. On y va. On va faire un new user builder. Oui. User contract. C'était lui que je voulais. Donc là je mets le contrat. Ici. Expected user. Ensuite. On va mettre aussi le get user. Mais avant. Donc là il nous faut quoi ? Il nous faut un banger and claim interacteur. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi ? With banger and member interacteur. Et il nous faut un... Betriving claim user notification interacteur. A chaque fois je sens que je me trompe sur les retrives. Et il nous faut un banger. Oui c'est bon. Ah putain j'ai toujours du mal avec ce mot là. Retrieving claim user notification interacteur. Donc là, le ClaimInterractor, il est là. RetrievingClaimNotificationInterractor, il est là. Et le MemberInterractor, il est là. Donc là, il faut juste que je déclare la méthode dans mon UserBuilder. Je dis juste que ça retourne UserBuilder. Et là, on veut un RetrievingClaim. Je le mets là. Egal. Et donc là, on va mettre un RetrievingInterractorContra. Quick. Comme ça, c'est bon. Tout est sauvegardé. On lance la pile de test. Tout est valide. On est bon. Je peux retourner. C'était ça. Mon NewUser, là, il n'est plus nécessaire. Il dégage. Comme ça, tout ça, ça dégage. Ça, ça peut dégager. Alors, on va mettre les tipages. On met ça tout en haut. Le UserBuilder, juste après. C'est le système de notification. On est bien. Alors, par contre, est-ce que j'ai d'autres... Oui, ça, c'est normal. Non, j'ai fait une connerie. Plutôt dans la business logique. À la limite, je n'ai même pas besoin de typer. Parce que c'est le UserBuilder qui va faire l'héritage de tipage. Je n'en ai plus besoin. Par contre, est-ce que j'ai un autre utilisateur ? Là, c'est pareil. Là, j'ai des patterns au niveau de mes scénarios. Je pourrais boucler dessus. On verra après. Ce n'est pas urgent. Là, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais le laisser. Pour le moment, je le laisse là. Je sais que j'utilise mon UserBuilder. Donc, ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Au niveau du declaring claim. Donc, là, je le fais. L'utilisateur, il n'est pas utilisé ailleurs. Donc, là, on a besoin d'un Bangoran Claim Interactor. Ouais. New UserBuilder. Hop. WithUserContract. Là, on veut le User par défaut. Donc, on s'en fout. UserContract, on s'en fout. Par contre, un WithBangoran Claim Interactor, ça, on en veut. With... Je vais le piquer. DeclaringClaimUserInnovificationInteractor. Et je mets ça dedans. With... User... AngueringUserInterface. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis là, ce qu'on veut faire juste après, c'est qu'on veut faire un GetUser à la toute fin. Voilà. Donc là, il faut juste que je rajoute la méthode. On met l'outil page. Tac. Bunger. Tac. 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 C'est pas mal là. On va juste faire un petit return this. C'est ok. Je m'étais arrêté donc c'était ici. Donc le new user ici n'est pas nécessaire. Je dois utiliser l'utilisateur à un autre moment. Je peux même faire ça. Je fais un declare claim directement. Je ne dois rien faire avec derrière. Je fais tout passer proprement. Là tout ça, c'est plus nécessaire. Ce qui fait qu'il nous reste une petite page ici. Le user builder, c'est pas bien. Le user builder des familles. La notification. C'est pas mal. Et enfin dans claiming, là je le faisais aussi. Je le faisais aussi. Normalement si je regarde new user, je devrais plus en avoir des masses. L'équipage. L'équipage en haut. C'est plus. D'accord, c'est plus. C'est plus. On est pas mal Oui si je fais Un new user Là il n'y a que des user builder User builder En fait le seul moment on fait un new user c'est dans le user builder Donc ça me va bien Ça me va très très bien Je peux tout fermer Et on revient sur le registering Est-ce que je préparerai pas Parce que là j'ai du multi Comment dire J'ai des patterns de scénario là Qui sont pas mal Donc je pourrais peut-être faire Scénario Le premier With user contract Et donc là je peux mettre Lui Je le mets au dessus Hop Là il faut juste que je dise que c'est du scénario Tableau Ensuite on a du Alors eux Je pense qu'ils ne sont Il faudrait que je les recette Peut-être On va regarder Je vais les garder là Pour le moment Donc là ce que je peux faire Ce que je peux faire C'est Ouais Je pourrais le mettre là en fait 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 Je suis con Je le pique Tac Ça y est Ça y est Je commence à fatiguer Je commence à faire de la merde Putain Alors là Je veux un Bangorong Member Interactor Ici Je vais un Avec registering Et bien à un moment Je fais un truc Avec Non Ah si Là je le fais Comment je le mets pas dedans On va vérifier ça On va vérifier ça Ça je vais le mettre vers le début Là on va faire du Ah il faut un titre Titre Title Title Et donc là le premier titre Tac Tac Et donc là on va faire Donc du Scenario For each Scenario Hop Et donc là Je veux exécuter tout ça Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Coil felix Ce qui est andNo Soule C'est le sou meth EM C'est leuka Juste les carbohid势 Quem Service Et donc là Ça Tout Pas mal J." Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501